Salut, c'est Ludo et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux proposer un rendez-vous à une fille pour qu'elle accepte. Comment tu peux faire en sorte que ta proposition de rendez-vous se différencie de celle des autres pour éviter justement l'effet « oh putain, encore un ». Alors c'est quoi l'effet « oh putain, encore un » ? C'est lorsque tu envoies un message à une fille, lorsque tu envoies par exemple une proposition de rendez-vous, il faut prendre conscience et il faut se dire que la fille, si elle est belle, elle s'est fait aborder plein de fois, elle s'est fait rencarder plein de fois. Et la plupart des mecs, pour rencarder la fille, qu'est-ce qu'ils envoient ? Est-ce que tu veux qu'on aille prendre un verre ? Ou on va aller prendre un verre ce soir au café X ? Ou est-ce que ça te dit qu'on aille prendre un verre ? Donc tu vois, c'est toujours la même chose, ce genre de phrase bateau. Et donc toi, si tu arrives et que tu proposes le même genre de phrase, il va y avoir dans la tête de la fille « même si tu lui plais, oh putain, encore un ». Ça va être toujours la même phrase. C'est un petit peu comme quand tu abordes une fille, si tu sors la même phrase qu'elle a l'habitude d'entendre depuis des années, comme par exemple « t'es mignonne », il va y avoir « oh putain, encore un ». Donc tu vas perdre beaucoup de points, même si de base, tu lui plais. Quand tu proposes un rendez-vous, c'est exactement la même chose. Si tu fais ce que font tous les autres mecs, tu ne vas pas pouvoir te différencier. En fait, quand vous proposez un rendez-vous à une fille, il faut qu'à la fois le message soit court et à la fois qu'il y ait les quatre points que je vais vous citer. Visualisation, sexualisation, émotion et proposition de rendez-vous. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de mettre ces quatre points dans un message super court et précis. Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple juste après. Mais avant de vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple qu'il ne faut pas réaliser. Comme par exemple, est-ce que tu veux qu'on aille prendre un verre, toi et moi ce soir ? Donc est-ce qu'on va voir dans ce message s'il y a les quatre points que je viens de vous citer ? Donc certes, le message est court, mais on va voir s'il y a les quatre points que je viens de vous citer. Donc est-ce qu'il y a de la visualisation ? Pardon. Non. Ok, vous ne permettez pas à la fille de visualiser le rendez-vous, si ce n'est que vous dites « on va prendre un verre ce soir, toi et moi ». Donc ce n'est pas de la visualisation. Est-ce qu'il y a de la sexualisation ? Non. Est-ce qu'il y a des émotions ? Non. C'est un message bateau, aucune émotion. Est-ce qu'il y a une proposition ? Oui. Il y a uniquement la proposition « n'allez prendre un verre avec vous ce soir » par exemple. Donc il n'y a que le point « proposition ». Mais il manque les trois autres points qui sont visualisation, émotion et sexualisation. Et c'est les trois points les plus importants. Et vous les oubliez quand vous envoyez ce genre de message. Donc je vais vous donner un exemple de message que vous pouvez, eh bien, pas copier-coller, mais vous inspirer de ce message où il y a justement les quatre points que je viens de vous citer juste avant. Donc moi, je ne vous dis pas de recopier bêtement le message parce que sinon, eh bien, encore une fois, la fille va recevoir à chaque fois le même message. Si vous prenez l'exemple d'un youtubeur qui donne un exemple de message et vous recopiez ce message, eh bien, vous allez voir que les filles vont recevoir tout le temps ces messages. Donc au lieu de recopier bêtement le message, inspirez-vous de justement les quatre points que je viens de vous citer, à savoir visualisation, sexualisation, émotion et proposition de rendez-vous. Donc je vais vous lire le message. Je l'ai écrit juste ici. X, donc X, c'est le prénom de la fille. Toi et moi, ce soir, s'impose à nous la meilleure soirée de toute l'humanité autour d'une excellente bouteille de vin sous un coucher de soleil éclatant. Partante, point d'interrogation. Pourquoi ce message, il marche ? Déjà parce que vous allez éviter l'effet « oh putain, encore un ». Ce genre de message, aucun mec l'envoie. Donc ça, c'est la première chose. Il est court, il n'est pas très très long, donc ça passe. Il y a les quatre points que je viens de vous citer. Donc le premier point, visualisation. Vous allez permettre à la fille de visualiser le rendez-vous avant même que le rendez-vous se passe. Comment ? Eh bien, par exemple, excellente bouteille de vin sous un coucher de soleil éclatant. Donc là, la fille, elle va s'imaginer tous les éléments que vous allez donner dans cette description de proposition de rendez-vous avant même d'arriver au rendez-vous. Donc c'est ce qu'on appelle la visualisation. Est-ce qu'il y a de la sexualisation ? Oui. Dans les mots « toi et moi ». « Toi et moi », c'est une forme de sexualisation. Quand vous allez prendre un verre avec un pote, vous n'allez pas lui dire « toi et moi », blablabla. Vous allez juste lui dire « on va prendre un verre ». Donc « toi et moi », c'est une forme légère de sexualisation. Est-ce qu'il y a de l'émotion ? Dans le message en lui-même, il y a de l'émotion. Dans tout le message que je vous ai cité, je vous le mettrai juste là. Dans tout le message, il y a des émotions. Par exemple, eh bien, ça reprend les éléments de la visualisation. Excellente bouteille de vin, coucher de soleil, meilleure soirée de toute l'humanité. Donc, vous voyez que ça change évidemment du mec qui va dire « on va aller prendre un verre ce soir à 21h ». Donc, il y a des émotions. Et est-ce qu'il y a une proposition ? Eh bien, oui. Et puis, eh bien, dans le message en lui-même, il y a la proposition d'aller prendre un verre. Mais généralement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la proposition, vous la faites. C'est les trois autres points qui manquent dans la plupart des cas. Donc, vous voyez qu'en un message court, on peut mettre les quatre points que je viens de vous citer qui sont super importants et qui vont faire en sorte justement que vous vous distinguez de la plupart des mecs et éviter chez la fille « oh putain, encore un ». L'effet, cet effet « oh putain, encore une proposition que je vois tout le temps ». Lorsque vous allez envoyer ce genre de message, la fille va se dire « ah, enfin, quelqu'un qui ne m'envoie pas, on va prendre un verre dans un bar ». Encore une fois, je vous le rappelle, ne recopiez pas ce message. Ne faites pas un copier-coller. Mais inspirez-vous de la structure que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. À savoir, à la fois faire une proposition courte et à la fois respecter les quatre points que je vais rappeler encore une fois. Proposition, sexualisation, émotion et le quatrième point, j'ai oublié, c'est visualisation. Donc, ces quatre points, vous devez les respecter et faire en sorte que quand la fille reçoive le message, elle ait envie de vous voir. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans les SMS et vraiment comprendre le fonctionnement pour permettre justement de coucher avec la fille très rapidement et pas attendre des lustres, eh bien, j'ai créé pour toi une formation vidéo qui s'intitule « texto, testo, la faire mouiller avec de simples mots ». Dans cette formation, justement, il y a plusieurs modules. Et dans un des modules, je te montre une discussion que j'ai eue avec une fille qui m'a permis de concrétiser avec elle après dix minutes de rendez-vous. Dix minutes seulement de rendez-vous et j'ai concrétisé avec elle alors que la plupart des mecs, si tu prends un mec plutôt moyen ou bon, aurait mis une heure voire même deux heures à concrétiser avec elle. Comment j'ai fait ? Tout simplement grâce aux SMS. Donc, je te montre tout ça dans ma formation. Ma formation, elle est en offre de lancement jusqu'à dimanche. Dimanche, elle repassera à son tarif normal. Donc, profite-en. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Si vraiment tu as du mal à comprendre le fonctionnement des SMS pour revoir les filles ou pour coucher avec elles plus rapidement, eh bien, je t'invite vraiment à te former et à t'améliorer sur le sujet pour, eh bien, tout simplement concrétiser beaucoup plus rapidement ou tout simplement voir la fille en vrai. Si toi, ton problème en ce moment, c'est de voir les filles, tu as du mal à voir les filles, tu arrives à prendre le numéro, mais tu as du mal à les revoir en rendez-vous parce que tu fais de la merde par message, eh bien, tout simplement, je vais t'expliquer comment arrêter de faire de la merde, comment mettre des émotions, comment sexualiser pour coucher beaucoup, pour d'une part déjà voir la fille en vrai et d'autre part, Deuxièmement, coucher avec elle plus rapidement. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao !